Donc, application du masque géométrique avec le masque terreux d'argile verte, juste ici, et puis le masque crème en hydratation intense, ici. Je vais commencer, donc j'ai déjà au préalable mis les serviettes au niveau du décolleté, au niveau du buste, et puis au niveau du visage aussi, deux de chaque côté. J'ai mis également deux patchs aussi de chaque côté, donc on ne voit pas forcément l'autre côté du visage, mais en tout cas, on va plus voir ce côté-là. Et je commence en mettant l'application du masque terreux dans la coupelle. Donc, on mettra juste sur la zone T du visage. Alors, vu que je suis à la fin, du coup, je me suis mis sur le côté pour mettre le masque dedans. Hop. Je vais en rajouter un peu plus. Je vais préparer, donc je vais déjà appliquer, déjà, cette partie-là. Donc, le masque géométrique va se mettre, pour le masque terreux, au niveau du... Enfin, on va commencer déjà par le menton, puis en plus, on va monter vers le nez. On va faire le front, et puis on va relier, en fait, avec les tempes, vers la fin, du coup, de la dépose. Donc là, je vais commencer juste par le menton, en couche épaisse. Donc, je vais toujours éviter la bouche. Donc, j'utilise le flanc de mon pinceau pour ne pas en mettre sur la bouche, sur les lèvres. Donc, si j'en mets un petit peu sur la bouche, j'enlève tout de suite. Donc, je n'hésite pas à me déplacer pour bien en mettre partout. Je vais éviter les sourcils. Je vais juste prendre le choix pour nettoyer les doigts, et hop, juste enlever le surplus. Je vais ajouter aussi de la matière dans mon couperle à nouveau. Donc, j'espère juste que j'en aurais assez, parce qu'en fait, je me rends compte que je suis à la fin du truc, du... Je ne sais pas comment on dit, je ne trouve pas mes mots. Donc, j'espère que j'en aurais assez. Donc, ce masque-là, malheureusement, il n'est pas très, très couvrant. Donc, je vais essayer de faire vraiment mon possible pour mettre une dose suffisante pour vraiment qu'on ne voit plus la peau. Mais, je l'avais déjà précisé dans les dernières vidéos de masques que j'avais faites. Et c'est vrai que ce n'est pas le masque le plus adapté, en tout cas, aux masques géométriques et terrues. Je vais repasser du coup une autre couche sur l'ensemble de mon masque, pour qu'il soit homogène. Donc, je fais bien les ailes du nez. C'est important, tu penses ? Non, ne t'inquiète pas. Ça nous fait une petite musique de relaxation. Ça serait bien, tu en plus, non, même si tu avais l'accession. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais essayer de récupérer un peu de produit. Ah oui, il n'y a plus encore ces deux. Très bien, très bien. Donc là, du coup, je vais repasser une bonne couche, parce que j'ai réussi à récupérer pas mal de produits. Donc, je vous montre juste dans la coupelle. Et là, ça va être plus intéressant. Donc, ma cliente a plutôt une peau grasse, une peau plutôt avec un excès de sébum sur l'ensemble du visage. Donc, c'est un masque qui peut être bien pour sa peau. Et généralement, voilà, les masques un peu argile sont très bien pour les peaux grasses. Donc, c'est très bien. Donc, c'est très bien. Donc, c'est très bien. Donc, c'est très bien. J'utilise bien l'ensemble de ma coupelle. pour finir la dépose du masque géométrique, enfin, du masque terreux. Et après, je continuerai avec le masque crème pour les joues, l'ovale du visage, le contour un peu de l'oeil, enfin, toujours en évitant un peu les patches. Donc, voilà, je pense que je peux en rajouter encore sur le masque. Donc, ouais, malheureusement, c'est pas le meilleur masque. Donc, ouais, malheureusement, c'est pas le meilleur masque. Donc, je regarde aussi sur la caméra. Donc, je regarde aussi sur la caméra. Je suis remontée vers le nez. Je suis remontée vers le nez. J'ai bien pris les ailes du nez. Je remonte vers le pyramidal. Et ensuite, le front avec les tempes, juste au niveau du contour du patch. Voilà. Je vais venir nettoyer mon pinceau avec un mouchoir. Et je vais venir aussi le désinfecter pour pouvoir faire le masque crème. Donc, pendant ce temps, c'est très bien parce que le masque terreux peut déjà s'imprégner. Je vais mettre un petit coup. Je vais juste quand même le rasser un petit peu à l'eau pour vraiment plus de masque terreux sur mon pinceau. Donc, je vais juste mettre deux petites minutes. Donc, voilà. Donc, le pinceau est propre. Je suis allé le laver en une minute chrono. C'est vrai que par la suite, il faudra que j'anticipe et que je mette peut-être un bol d'eau en plus pour laver mon pinceau. Je pense que le désinfectant ne suffira pas pour juste laver le pinceau. Donc, du coup, voici mon masque crème. Je vais prendre avec une spatule et je vais en mettre dans ma croupelle. Donc, j'en prélève une quantité suffisante, une bonne quantité. Puis, je pourrai en rajouter si jamais il me manque pour mon application. Donc, je viens vite se nettoyer avec un mouchoir propre, ma spatule. Et je viens jeter le mouchoir. Donc, je n'ai pas de poubelle à proximité. Mais, le jour de l'examen, en tout cas, je sais que ce sera quelque chose qu'il faudra que j'anticipe. Donc, c'est la première fois que j'applique ce masque crème. Donc, je vais juste retrousser ma manche. La première aussi, la première fois que j'ai appliqué le masque crème, c'est vrai que j'aurais dû prendre la coupelle dans ma main. Et c'est vrai que je n'y ai pas, je n'ai pas fait. Donc, voilà, juste, je m'en suis rendu compte. Là, je me rends compte à l'instant. Donc, j'ai essayé de prendre un masque crème qui se voit. Parce que je sais que l'autre était transparent. Et c'est aussi pour ça que la technique n'avait pas été validée parce qu'on ne voyait pas le masque. Donc, je n'ai pas pu trouver. Alors, j'ai fait plusieurs recherches sur notamment Peggy Sage ou même dans la boutique du coiffeur à proximité de Montbéliard. Et en fait, elles m'ont dit que le masque crème, elle ne l'avait pas en magasin. Et sur le catalogue, j'ai commandé ce masque là. Mais je me rends compte que ce n'est pas vraiment un masque blanc comme on voit sur la vidéo. Donc, je vais utiliser celui de Peggy Sage. J'espère que ça ira et que vous verrez bien sur la vidéo, l'application. Donc, j'essaye d'en mettre une bonne quantité pour vraiment avoir une épaisseur. Je viens contourner du coup le masque géométrique. J'en mets sur la joue avec des coups nettes de pinceau. J'évite qu'il y ait trop de traces de pinceau. J'essaye de faire quelque chose d'esthétiquement joli et qu'on voit bien du coup la différence entre le masque terreux et le masque crème. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je viens faire la tête. ... ... Malheureusement je ne peux pas faire plus épais que ça. C'est difficilement plus... Je ne peux pas faire plus que ce que vous voyez sur la vidéo en termes du masque. Je pensais que ça allait être un masque plus adapté. J'essaye de rajouter une quantité suffisante pour que vous puissiez plus voir. Mais il est quand même mieux que le premier parce que le premier était vraiment transparent. Là il a un peu bleuté donc c'est vrai que ça change un petit peu. Je viens relier du coup le masque géométrique, le masque territoire qu'on a ici. Et je viens juste refaire une pointe avec mon masque crème pour lier les deux masques ensemble. Je vais rentrer un peu sur le buste ici. Et je vais remettre du coup une autre couche aussi de l'autre côté. pour avoir une homogénéité sur le masque. Je vais repasser une deuxième couche parce qu'il me reste beaucoup de produits encore dans la coupelle. Donc ça m'inciterait du coup à bien refaire une deuxième couche au niveau de l'ovale et du reste du visage. Je vais repasser une deuxième couche. Je vais repasser une deuxième couche. Je vais repasser une deuxième couche. Je vais repasser. Merci. 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 Je pense que là, on a quelque chose de sympa. Merci. 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 les yeux de ma modèle. Je viens mettre surtout au niveau du front et du nez. Pour le coup, j'ai fait pas les choses dans le bon ordre. Pour le coup, j'ai fait pas les choses dans le bon ordre. Pour le coup, j'ai fait pas les choses dans le bon ordre. J'ai fait pas les choses dans le bon ordre. Je viens changer l'eau, donc j'ai une autre bascine en dessous de ma chaise que je vais venir juste déplacer. C'est une eau propre. Je vais venir ainsi une deuxième fois le masque. Je repare au niveau de l'ovale. J'ai fait pas les choses dans le bon ordre. J'ai fait pas les choses dans le bon ordre. De vuelta até par. Alors, je vais vous présenter cette Earle première fois, Je repasse plusieurs fois. Je viens sécher le visage de ma modèle avec un mouchoir en triangle que je viens mettre sur la moitié du visage. Déjà le décolleté, je suis un petit peu étourdi aujourd'hui, avec la fatigue. Déjà l'ovale du visage, ensuite la moitié, puis l'autre, et je termine par le front. Ensuite, je viens avec une motion que je vais mettre dans une coupelle. Je viens mettre mes deux côtons autour des doigts. Ils sont toujours petits, donc j'essaie vraiment de prendre autour du doigt. L'oreille de l'autre côté. Donc là, je vais faire peut-être deux doigts, parce que là, j'en vois qu'ils sont très courts. Et puis, je viens prendre toute la coupelle, tout l'ensemble de ma lotion. Et je viens au niveau du cou. Je vais plutôt les prendre de cette façon-là, les cotons, car j'avoue que c'est plus pratique. Ensuite, je viens, donc là, je n'ai pas l'ampoule, parce que du coup, je l'ai garde pour l'examen. Mais je vais imaginer, du coup, que j'ai l'ampoule. Normalement, je viendrai désinfecter l'ampoule avant de la mettre sur le mouchoir. Je la casse dans mon mouchoir. Ensuite, je la mets dans une coupelle. Je viens récupérer, on imagine, du coup, que c'est l'ampoule dans la coupelle. Je la mets dans ma main, avec le doigt. Je viens frictionner, et ensuite, j'imagine que je l'applique sur le visage de ma modèle. Et puis ensuite, je viens faire des petits pianotements sur l'ensemble du visage, du coup, pour faire imprégner le produit. Ensuite, je viens avec le contour de l'œil. Ici, j'ai pris un produit unique, donc la crème contour des yeux de UNIQ avec l'applicateur désinfecté. Je viens prendre le bout de mon embout. Je viens déposer sur l'os. Je viens ensuite lisser de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai ensuite tapoté sur l'ensemble du contour pour activer la circulation sanguine et lymphatique. Je viens faire des petits pincements de jaquets. Et je viens finir avec la crème de jour dans une autre coupelle. Donc, j'en ai quelques pchits. Je mettais 3 pressions. Je viens mettre la crème dans ma main. Je frictionne et je vais venir déposer sur l'ensemble du visage la crème de jour, la crème hydratante. Et ensuite, je viens bien masser pour que la crème s'imprègne dans le visage. Donc, toujours au niveau du cou, de l'ovale du cou. Je remonte sur les joues, vers le nez. Je viens caresser le pyramidal. Et là, au niveau du front, centre du front puis les extrémités. Et je viens redescendre au niveau du décolleté. Le masque est maintenant terminé. Le masque est maintenant terminé. C'est maintenant terminé.